Paris a été un grand vivier de scientifiques qui ont parfois eu besoin de sortir de leur laboratoire pour faire des expériences dans la ville. Je vous propose alors de m'accompagner pour retrouver la trace de quatre d'entre elles. Cette vidéo est la dernière d'une série de trois vidéos sur Paris dont vous pouvez retrouver les liens dans la description. Cette statue au centre de la tour Saint-Jacques représente Blaise Pascal, grand scientifique du XVIIe siècle, qui a donné son nom à une des unités de pression, le Pascal. On retrouve aussi la Pascalisation, qui est une méthode de conservation des aliments sous pression. Si sa statue est érigée ici, c'est parce qu'il aurait apparemment renouvelé une expérience au sommet de la tour, permettant de montrer l'existence de la pression atmosphérique. Quand Pascal monte dans cette tour, il se rend compte que son baromètre de mercure baisse de 4 mm. Y aurait-il un lien entre l'altitude et la pression ? Mais oui, évidemment, un lien direct même. La pression est égale à ρ, la masse volumique, g, la gravité, et h, l'altitude. Sur nos épaules, nous supportons une colonne d'air, et si on monte en altitude, cette colonne d'air est diminuée, et donc moins lourde à portée, même si on ne le ressent pas forcément. Dans le cas d'une colonne de mercure, c'est la même chose. En bas de la tour, la colonne d'air appuie sur le mercure et le fait atteindre une certaine hauteur. Mais en haut de la tour, la colonne d'air étant moins grande, l'air appuie moins fort, et le mercure descend. Pascal avance aussi qu'il serait théoriquement possible de retirer tout air d'un contenant et ainsi de créer du vide. Ce qui déplaît beaucoup 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 aux ecclésiastiques et scientifiques de l'époque, persuadés que la nature a horreur du vide. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur des oiseaux qui explosent dans des bocaux sous vide à mes débuts. Les implications de cette découverte, la pression atmosphérique et l'existence du vide, sont difficiles à lister tant c'est fondamental. Cela a permis le développement de la météorologie, de l'aviation, de la plongée sous-marine, de la conservation des aliments, de la fabrication de matériaux avec des techniques sous vide, c'est majeur. Léon Foucault a développé une expérience qui permet littéralement de voir la Terre tourner. On savait déjà que la Terre tourne sur elle-même grâce aux observations du mouvement des étoiles. Mais pour le commun des mortels, ces preuves ne sont pas palpables. L'expérience de Foucault est alors une démonstration scientifique populaire. C'est un pendule accroché de façon ponctuelle, c'est-à-dire avec un contact juste en un point, au plafond du Panthéon dans ce cas-ci. La masse au bout du fil est mise en oscillation. Et comme la Terre tourne sous le pendule, on a alors l'impression que le pendule se décale petit à petit jusqu'à faire un tour complet comme une horloge. Alors qu'en réalité, c'est la Terre qui a tourné et non le pendule. L'explication est vraiment plus complexe qu'il n'y paraît et je vous mets une vidéo en description si vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement. Le pendule de Foucault qu'on voit au Panthéon, c'est pas l'original. L'original est au Musée des Arts et des Métiers, mais c'est l'endroit original où Foucault faisait ses démonstrations. Si vous avez un chat, vous l'avez certainement déjà vu faire ça. La meilleure explication qu'Internet a trouvé pour justifier ce comportement est de supposer que le chat fait des expériences scientifiques sur la gravité. De mon côté, je ne m'aventurerai pas à prêter des intentions à un chat, mais en un sens, Gustave Eiffel, le constructeur de la tour Eiffel, faisait pareil. Mais lui, on connaissait ses intentions. Au début des années 1900, il jetait des objets lourds depuis le second étage de la tour Eiffel. Il n'était pas devenu fou, il s'était découvert une passion pour la recherche en aéronautique. Il essayait de déterminer la traînée d'objets de différentes formes. La traînée correspond à la résistance de l'air à être traversée par un objet. Eiffel essayait alors de quantifier quelle forme permettait de traverser l'air avec le moins de résistance possible. Il jetait alors ces différentes formes à 115 mètres de hauteur et les arrêtait à 20 mètres du sol grâce à un frein. Contrairement au chat qui laisse les objets s'écraser. A l'intérieur des objets se trouvait un système de ressorts qui se comprimait, mesurant alors l'intensité de la résistance de l'air. Plus tard, il se construira une soufflerie, d'abord au pied de la tour Eiffel, puis rue Boileau, pour continuer ses travaux. Ainsi, il pouvait prouver, avec des chiffres, pourquoi la forme concave d'un parachute ralentit un mouvement quand un nez pointu comme celui du Concorde permet d'aller le plus vite possible. Voilà ce que je ne voulais absolument pas louper, le mètre. Il fut un temps où on pouvait trouver 16 de ces mètres partout dans Paris, mais aujourd'hui il n'en reste plus que deux. Ils sont les premiers mètres étalons qui ont été installés pour habituer la population à utiliser cette nouvelle unité de mesure. J'ai lu l'épopée de la mesure du Méridien de Paris, qui est à l'origine de la définition du mètre, et je voulais vraiment voir cette pièce d'histoire en vrai. A cette époque-là, c'est une vraie révolution d'avoir une unité de mesure unique, et une telle révolution d'ailleurs que ça ne marche pas vraiment, et ça a été instauré en France que vraiment des années et des années plus tard. Le mètre a été défini grâce à deux hommes, Delambre et Méchain, qui ont parcouru la France et l'Espagne pour mesurer le Méridien, une ligne imaginaire qui fait le tour de la Terre. Une division de cette ligne nous a alors donné le mètre. Ce qui est drôle avec ce mètre, c'est qu'il a été instauré avant même que Delambre et Méchain finissent leurs mesures. Ça veut dire que ce mètre-là n'est pas exactement celui que Delambre et Méchain ont mesuré, même si on était très proche. Je ne pense pas qu'il y a une énorme différence entre ce mètre-là et le mètre qui a finalement été établi. La mesure se fait en mesurant des triangles qui traversent le Méridien pour ensuite en déduire la longueur de celui-ci. Pour cela, ils ont eu besoin de plusieurs points de référence pour faire des mesures à chacun des sommets des triangles. Ça, c'est la Mire du Sud, qui servait de point de repère pour la mesure de la Méridienne, qui servait aussi à l'établissement du mètre. Elle n'est aujourd'hui pas exactement sur la Méridienne. Elle a été déplacée, elle est à 70 mètres de là. Et on a aussi une autre mire comme celle-là dans Paris, qui est plus au nord, dans Montmartre, mais on ne peut pas la voir parce qu'elle est dans un jardin privé, malheureusement. Tout Paris est parsemé de points de la Méridienne. Je suis même tombée sur l'un d'eux par hasard au jardin du Luxembourg. Il existe un site qui référence tous les points, je vous le mets dans la description pour ceux que ça m'amuse. Et si jamais vous allez à la découverte de l'un d'eux, tweetez-moi vos photos. J'espère que vous en savez un peu plus sur l'histoire de ces 4 découvertes ou inventions. Et même si j'ai titré cette vidéo autour des scientifiques, des personnes, je pense que si ces 4 hommes n'avaient pas fait ces découvertes, d'autres personnes s'en seraient chargées et le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui ne serait sans doute pas si différent. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette vidéo est la dernière d'une série de 3 vidéos sur Paris. Vous aurez le making-of de toute cette série très bientôt. 99% de tout ce que j'ai raconté vient de ce bouquin que j'ai trouvé quand j'ai commencé à préparer ces vidéos, et je ne vous ai pas parlé de la moitié de ce qui se trouve là-dedans. Donc allez le lire si vous voulez en savoir plus. Tous les lieux que vous avez vus, vous pouvez les retrouver sur la carte collaborative à laquelle vous pouvez participer en ajoutant tous les lieux scientifiques que vous vous croisez tous les jours ou en vacances. N'importe où dans le monde d'ailleurs, pas seulement à Paris. Et quand vous, moi, n'importe qui on part en vacances, on pourra ouvrir cette carte et faire un autre type de tourisme. Tant que vous êtes là, je vous conseille aussi la vidéo de Manon sur Paris où vous apprendrez plein d'autres trucs sur la ville. Et si c'est votre première fois ici, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications, ainsi vous serez prévenus de toutes les futures vidéos. Bye !